La France obtient un 18 sur 20. Et oui, quel soulagement ! La France n'a pas été dégradée vendredi soir ni par Moody's ni par Fitch et conserve donc sa notation double A ou double A2 chez Moody's, ce qui équivaut effectivement à l'échelle des dettes mondiales à un 18 sur 20. Avouez que c'est mérité. Notre gouvernement a 4 sur 20 en gestion et en algèbre. On doit avoir un tout petit 6 en histoire géo. On doit avoir 2,5 sur 20 en géopolitique, mais ça, ça n'entre pas trop en ligne de compte. Résultat du bac Moody's, nous obtenons 18. Je ne dirais pas qu'il y avait du favoritisme, mais quand même quelque chose qui ressemble un peu. Alors pourquoi n'avons-nous pas été dégradés en dépit d'un creusement du déficit à 150 milliards de plus que prévu en 2023 ? Et avec un programme de réduction de la dette publique d'ici 2027, dont les agences de notation unanimement considèrent que ce n'est pas crédible. Oui, mais nous conservons quand même notre 18, c'est le principal. Et ça, on le doit certainement à la capacité de l'État français à lever deux impôts. Oui, parce que dans une notation, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La trajectoire de la dette, alors là, on doit avoir 4 sur 20, mais notre capacité à lever de l'impôt est peut-être toujours de 19 sur 20, jusqu'au jour où peut-être les contribuables se révolteront, mais manifestement, ce n'est pas pour demain. Donc la France reste beaucoup mieux notée que l'Italie ou même l'Espagne. L'Espagne qui, devinez, a réduit son endettement en 2023, qui ne lèvera d'ailleurs que 55 milliards de dettes en 2024 contre 285 pour la France et 310 pour l'Italie, qui devrait avoir le bon édan. Oui, mais voilà, l'Italie dégage des excédents primaires, ce qui signifie qu'il y a des marges de manœuvre et que le budget passe dans le rouge uniquement avec la charge des intérêts. Alors qu'en France, la charge des intérêts se rajoute absolument à tout le reste, où rien ne va, pour dire des choses. Bon, alors, les marchés sont rassurés ? Ben, nos OAT, ça ne bouge pas. Ah ben si, on était à 3-0-1 vendredi, on est à 3-0-2. Et quant au CAC 40, combien fait-il ? Eh bien, à l'instant où j'enregistre, il fait zéro. Voilà, il n'y a pas de ouf de soulagement. En revanche, à Londres, c'est intéressant, mais voici que le FTSE bat un huitième record historique en l'espace de un mois. Entre le 2 et le 29 avril, on en est à 8 records, même 9 si on compte les intradés, les clôtures. Et Londres le doit à la hausse des conglomérats miniers. Or, il se trouve, et là c'est le nouveau grand feuilleton, que le groupe australien BHP Billiton a lancé une OPA sur son rival Anglo-American. Alors, les deux groupes sont cotés à Londres. Anglo-American ne porte pas forcément bien son nom, parce qu'en fait, les activités sont surtout en Afrique du Sud. Et il se trouve que BHP Billiton voudrait que, justement, Anglo-American renonce à ses activités d'exploitation de platine et d'acier en Afrique du Sud. C'est quand même assez explosif comme stratégie, parce que l'Afrique du Sud repose en grande partie sur les royalties dégagées justement par Anglo-American. Bref, le feuilleton n'est pas terminé. En tout cas, sans surprise, Anglo-American rejette complètement l'offre de l'Australien, qui va certainement améliorer son offre, donc encore pousser plus haut les groupes miniers, et donc la Bourse de Londres qui, aujourd'hui on peut dire, fait un véritable cavalier seul à la hausse. Heureux britanniques, donc, qui ont des valeurs minières, nous, nous n'en avons qu'une, mais Cocorico, eh bien, Eramet vient d'atteindre les 93 euros et gagne 23% en l'espace d'une semaine. C'est pas mal, sauf qu'Eramet, maintenant à 93, s'attaque à une résistance qui est quand même sérieuse. Et puis, l'autre bonne surprise du jour, c'est Atos qui explose de plus 24%, refranchit les 2,30%. Ça, c'était une résistance qu'on avait touchée mi-avril. On y revient, on va peut-être même réussir à la surpasser. Alors, Atos a bien besoin d'argent, c'est sûr, 1,1 milliard contre une estimation initiale de 600 millions. Oui, mais voilà, l'État devrait intervenir, reste à savoir sous quelle forme, pour sauvegarder des intérêts stratégiques souverains, notamment la cybersécurité, les supercalculateurs. Alors, on sait que Airbus avait renoncé, donc, qu'est-ce que va faire l'État ? Peut-être demander à Thalès ou Safran de faire un geste, et l'État sortira certainement le carnet de chèques pour les aider un tout petit peu. Alors, bien sûr, comment Atos en est-il arrivé là ? Il faudrait le demander à l'ancien PDG, aujourd'hui au commissaire européen, oui, parce qu'on est dans un pays où, chaque fois qu'on se croûte lamentablement à la tête d'un grand groupe, on se voit offrir une promotion européenne. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.